Parmi les immigrés et les Ansars, je suis venu Afin que je vous informe de ce qu'ils disent eux, les compagnons, les moukbirouns Qui sont ces compagnons-là ? C'est-à-dire que c'est sur eux que le Coran est descendu C'est sur eux que le Coran est descendu Et ils sont certainement bien plus savants de la révélation que vous Ils sont bien plus savants que la révélation que vous Et c'est à leur sujet qu'il est descendu, le Coran C'est-à-dire qu'on va trouver beaucoup de versets qui sont descendus à leur sujet Au sujet des compagnons et de ce qu'ils ont fait durant les guerres etc Et à leur sujet il est descendu Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit ? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit ? Ibn Abbas, wa'ada wa shahid Fayaquul Wa leysa fikum minhum ahad Wa leysa fikum minhum ahad Il n'y a pas chez vous Il n'y a aucun d'eux chez vous Vous êtes 6000 prêts à combattre les musulmans Il n'y a pas un seul sahabi Un seul sahabi Il n'y a pas un seul compagnon auprès de vous Il n'y a pas un seul compagnon auprès de vous Fayaabdallah Fais-toi une comparaison maintenant Est-ce que toi tu es avec les savants ? Ceux qui sont, ceux qu'ils ont en fait hérité de la science du prophète La science des prophètes Où est-ce que tu es avec des groupes Dont il n'y a pas un seul savant avec eux Dont il n'y a même pas un seul savant reconnu par les gens de la sunna et de consensus avec eux Où est-ce que tu te situes yaabdallah ? A toi de faire maintenant le constat de ta situation Où est-ce que tu te situes ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Certains d'entre eux, certains des khawarij Regardez un peu leur science Et comment eux, ils interprètent le Coran Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit ne débattez pas avec un Quraysh Ne débattez pas avec un Quraysh Car Allah a dit Regardez bien l'interprétation du verset qu'ils vont donner C'est plutôt des gens qu'eure et leur C'est plutôt des gens qu'eure et leur Vous savez sur qui est descendu ce verset-là ? Ce verset-là il est descendu sur les Et eux, les khawarij Qu'est-ce qu'ils font ? Comme c'est leur habitude Et ça c'est une règle de façon générale chez eux Ils font descendre Les versets qui sont descendus sur les créants Ils les font descendre sur les croyants Les versets qui sont descendus sur les mécréants Ils les font descendre sur les croyants Ça c'est la méthode des khawarij Comme ici, cette affaire nous l'indique de façon la plus claire La tu khasimu Quraysh Fa inna allaha yaquul bel hum Oumun khasimun Subhanallah Donc, Ya Abdullah Accroche-toi à ta religion dans un premier temps Accroche-toi à ta religion Et sois un salafi comme il se doit Et suis donc pour cela les savants Des gens de la sunnah et du consensus De la sunnah et du consensus Et ne désespère pas Et ne désespère pas Pourquoi ? Parce que l'avenir est pour l'islam Pourquoi ? Parce que l'avenir est pour l'islam Et pourquoi on dit ça ? Sur quoi on se base pour dire ça ? Que l'avenir est pour l'islam Ya quoul Allah azawajal Fi kitabihi C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction Et la religion de vérité Afin qu'elle prenne le dessus Afin qu'elle triomphe sur toute autre religion Et même si les polythéistes détestent cela Et même si les polythéistes en ont répulsion Allah azawajal dans ce verset Il nous informe Qu'il a pris en charge De par lui-même Que sa religion agrée Prendra le dessus sur toute autre religion Ça c'est une promesse d'Allah azawajal Cette promesse Allah nous l'informe dans le verset suivant Il a dit Allah azawajal Ils veulent éteindre Ils veulent éteindre Avec leur bouche La lumière d'Allah La lumière d'Allah Alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière Sa lumière Et même si les mécréants Même si les mécréants ont répulsion Allah azawajal dans ce verset Il a dit que sa religion c'était Nour C'est-à-dire lumière Qu'est-ce que ça veut dire la lumière ? La lumière on sait qu'elle atteint chaque parcelle de la terre Qu'elle enlève le globe terrestre Tout en entier Donc cette religion de même Donc cette religion de même Cette religion également Va rayonner sur tout le globe terrestre Et comme nous l'informe le prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Dans le hadith Dans le hadith qui nous est rapporté par muslim Il nous dit que ce verset Ya kun ta'aman Ya kun ta'aman Innau sayakun min thalika maa sha'allah Lorsque Aisha lui a demandé Est-ce que ce verset sera complet ? C'est-à-dire que ce verset sera en fait Concrétisé sur toute la planète Ya kun ta'aman Qu'ala innau sayakun min thalika maa sha'allah C'est-à-dire que ce verset-là Il sera appliqué Il sera complet Suivant ce qu'Allah Azzawajal veut Et c'est pour ça qu'il nous informe Il nous précise Dans le chapitre qu'il a intitulé lui-même Il nous dit que ce verset-là Comme le disent peut-être certains Ce n'est pas celui en fait Où il ne veut pas dire par là Simplement ce qui s'est concrétisé Suivant le temps du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et durant le temps C'est-à-dire des rois pieux Il dit non Il dit C'est une seule partie de cette promesse Et la promesse prochaine Elle va arriver Cette religion Cette religion l'avenir Et pour l'islam Cette religion Va avoir la suprématie Sur toute la terre Bi-idnillahi ta'ala Et quelles sont aussi Les autres preuves Des preuves il y en a Des preuves il y en a Et une dernière précision Dans ce verset La science utile Qui en fait L'oeuvre pieuse Donc à tout musulman De prendre cette science utile D'apprendre cette science utile Et ensuite D'oeuvrer avec ces sciences De faire de bonnes oeuvres Avec cette science Il dit Dans ce verset Et sur toi Mouhammed Et sur toi Mouhammed Nous avons fait descendre Le livre avec la vérité Pour confirmer le livre Qui était là Avant lui Et pour prévaloir sur lui Et pour prévaloir sur lui Donc le terme Ça veut dire en fait Et c'est une religion De dire à son prophète Qu'il dise Qu'il est envoyé à tous les gens Qu'il est envoyé à tous les gens Que ce soit les arabes Que ce soit les non-arabes Que ce soit Tous ceux qui habitent sur la terre Allah a envoyé à tous ces gens Contrairement Contrairement aux autres prophètes Comme il nous est indiqué Dans le hadith Qui nous est rapporté Par l'imam al-Bukhari Muslim Min hadith Jabir ibn Abdullah Le prophète nous informe Qu'il lui faut donner Au prophète cinq choses Ces choses n'ont pas été données A ceux qui l'ont précédé De parmi les prophètes Ce sont donc Des spécificités du prophète Cette spécificité Et donc La spécificité de cette religion Et j'ai été envoyé A l'ensemble des gens Et j'ai été envoyé A l'ensemble des gens Donc c'est une religion Qui a été envoyée Pour tous les gens Sans aucune différence Donc c'est une religion Dont son message est universel Dans le temporal Et dans l'espace Il y a été envoyé C'est-à-dire qu'Allah a regroupé Et a rapproché la terre Le prophète A vu toute la terre Devant lui Regroupé Comment cela ? Seul Allah a le sait Le prophète A vu son Orient Et son Occident Il a vu toute la terre C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ma communauté Pour l'islam Le prophète Le prophète Il a dit Cette religion Atenra ce que la nuit Et le jour Atenre toute parcelle De la terre Atenre toute parcelle De la terre Le prophète Il nous dit Que C'est-à-dire Que cette religion Va atteindre Ce que la nuit Et le jour Ont atteint Ce que la nuit Et le jour Ont atteint Dans toute la terre La terre toute entière La suprématie De l'islam Sera totale C'est-à-dire Que Allah azzawajal Ne délaissera pas Une seule maison Qu'elle soit faite Donc madarine Qu'elle soit faite De terre Terre cuite C'est-à-dire Par là Le prophète Il veut dire Par rapport A ce qui est Les habitants Des villes Baitu madarine Wala wabarine Wabar C'est en fait La maison Qui est faite De poils D'animaux Il veut dire Par là Le prophète Les gens Ashab Al-Qura C'est-à-dire Ceux qui habitent Dans les villages Les bédouins Les bédouins Les bédouins Les bédouins Les bédouins En protégeant Les bédouins Ce que nous disons Il y a encore Deux autres hadiths Que nous allons citer Deux autres hadiths Que nous allons citer Le premier hadith C'est un hadith Qui est rapporté Par l'imam Ahmad Rahimallah Il y a rapporté Par l'imam Al-Darimi Fisunani Wabin Abishayba Et autres Il y a un hadith Qui est un hadith Authentifia Par le chigal Al-Albani Comme Fis Sahyha An-Abi Qabili An-Abi Qabili Kala Kuna Rinda Rinda Abdi Allah Kuna Rinda Abdi Allah Ibn Amr Ibn Al-Az Radiyallahu Ta'ala An-Abi Was O'Ila Aïe Al-Medin Tuf-tah O'Wala Al-Qustantinia Al-Romia Fad'a Abdi Allah Bisunduq Lahu Hilaq Fad'a Fahrej Minhu Ketab Fad'a Fad'a Abdi Abdi Bain Ma Nih Howla Rasul Allah Sallallahu Allah Sallallahu 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 Allah Sallallahu 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 Médinatou Herakla Tuf-tah O'Wala Yarni Constantinia Ce hadith qui nous est rapporté par Abdi Allah Abdi Allah Ibn Amr Ibn Al-As Il nous dit qu'une personne lui a une personne lui avait demandé alors qu'ils étaient assis qu'une personne lui a demandé quelle est la première des deux villes que les musulmans vont ouvrir qui va être ouverte lorsqu'on dit ouverte bien sûr ça veut dire conquise lorsqu'on dit Tuf-tah ça veut dire être conquise donc ils lui ont demandé est-ce que ça va être Constantine ou Rome la première des deux villes qui vont être ouverte par les musulmans qui vont être conquis par les musulmans est-ce que ça va être Constantine ou Rome alors à ce moment Rome la capitale du Vatican là où se trouve la base des chrétiens cette Médina cette villa les musulmans vont ouvrir cette villa les musulmans vont conquérir ça c'est ça c'est une promesse du prophète et donc il n'y a aucun doute sur cela au moment où on lui a posé cette question qu'est-ce qu'il a fait il a en fait sorti il lui a demandé qu'on lui apporte en fait un casier qu'on lui apporte un casier ou un coffret qui avait des petits anneaux ensuite il a sorti un livre de ce casier il a sorti un livre de ce casier et il dit il a dit au moment où nous étions autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam naktoum donc ça c'est une preuve que les sahabas écrivaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où le prophète fut questionné et il fut questionné de la même question dont on a questionné abdallah est-ce qu'il est l'une des deux villes que l'on va être ouverte dans un premier temps c'est-à-dire constantine ou romia ou rom faqala l'nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hadha wa shahid wa hadha wa shahid madinatu heraq madinatu heraq tuftahou awalens c'est-à-dire la ville de Heraclus et la ville de Heraclus c'était Constantine et comme tout le monde le sait dans l'histoire de l'islam dans l'histoire des conquêtes musulmanes cette ville-là était bel et bien ouverte quand elle a été ouverte quand elle a été conquise elle a été conquise 800 ans après ce khabar du prophète après cette information du prophète elle a été ouverte 800 ans après elle a été ouverte à la yad Mohamed el-Fatih el-Othmani Mohamed el-Fatih el-Othmani c'est-à-dire que Mohamed el-Fatih el-Othmani c'est lui qui a ouvert cette ville-là et ceci comme je vous ai dit 800 ans après que le prophète nous a informé que Constantine allait être bel et bien ouverte et il nous dit et il nous précise où il nous est précisé donc ici dans ce hadith que Constantine est ouverte c'est une promesse et donc il va rester la deuxième ville la deuxième ville qui va être ouverte dans un deuxième temps et qui va être quoi ? qui va être la ville de Rome dont Rome c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute il n'y a pas l'homme d'un doute Rome sera ouverte par les musulmans et elle sera ouverte à quel moment ? elle va être ouverte à quel moment ? et c'est là que nous dit d'après son avis il nous dit en fait que cette ville sera ouverte au moment où le calife c'est-à-dire le calife reviendra dans la communauté musulmane le calife reviendra dans la communauté musulmane et shikh l'Albani rahimou Allah il nous indique qu'un hadith qui nous prouve cela qui nous prouve aussi que le calife va revenir dans cette communauté et qu'au moment où les musulmans retrouveront leur calife alors à ce moment-là ils auront toute leur puissance et pourront ouvrir cette ville qui est en fait Rome ce qu'il nous dit le shikh il nous rapporte un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed qui est rapporté par l'imam Ahmed il nous dit qu'il autentifique il dit qu'il est qu'il s'il y a dit « il dit qu'il a dit ثُمَّ تَكُونُ مُلْكَنْ جَبْرِيًا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكَنْ جَبْرِيًا فَتَكُونُ مَا شَأَ اللَّهُ أَنْ تَكُونُ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَأَنْ يَرْفَعْهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنَجِ النُّبُوَّةٌ ثُمَّ سَكَتَةٌ Dans ce hadith, le prophète nous dit تَكُونُ النُبُوَّةُ فِكُمَا شَأَ اللَّهُ تَكُونُ c'est-à-dire que la prophétie sera présente auprès de vous ce dont Allah veut qu'elle soit présente ce dont Allah veut qu'elle soit, veut qu'elle soit présente donc ça c'est pour la prophétie ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ ensuite Allah l'enlèvera et lorsqu'il voudra puis ce sera le califat cheminant sur la voie prophétique qui signifie خِلَافَةٌ عَلَى مِنَجِ النُّبُوَّةٌ ensuite il viendra les califes qui sera bien sûr cheminant qui sera sur la voie prophétique ensuite il sera ce dont Allah veut qu'il soit puis il le levera c'est-à-dire ce calif qui s'est concrétisé par les quatre califes bien guidés Allah l'enlèvera puis il le levera lorsqu'il voudra puis ensuite il sera une royauté puissante, imposante مُلْكَنْ عَبَّةٌ elle est une royauté puissante, imposante elle sera ce dont Allah veut qu'elle soit puis il l'élevera lorsqu'il le voudra puis il sera ensuite une royauté autoritaire et contraignante مُلْكَنْ جَبْرِيَنْ c'est-à-dire une royauté autoritaire et contraignante ensuite il sera ce dont Allah veut qu'il soit c'est-à-dire qu'elle soit, cette royauté puis il l'élèvera lorsqu'il voudra puis ce sera ensuite un califat qui sera sur la voie prophétique puis ce sera un califat qui sera sur la voie prophétique puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam se tue ensuite il s'est tué donc le shiir al-dhani rahimullah wa ta'ala nous dit par rapport à ce hadith que bien sûr le maqsoud ce n'est pas comme on a pu le dire quelques-uns Omar ibn abd al-aziz qui est venu en fait lui après les quatre califes mais il nous explique en fait qu'il n'y a pas eu ce qui a été indiqué par le prophète c'est-à-dire moulkan addan c'est-à-dire une royauté puissante et imposante et ensuite encore une royauté qui est qualifiée par le prophète autoritaire et contraignante c'est-à-dire jabriyan ça ça n'a pas eu il n'y a pas eu en fait tout cela entre Omar ibn abd al-aziz et ensuite les califats bien guidés il nous dit le shiir que ceci reste à venir donc il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute avec ces preuves claires et nettes que le futur est pour cette religion que le futur est pour cette religion incha'Allah ou ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yassifun salamun ala l'mursalin walhamdulillahi rabbil alamin